Bonjour tout le monde, suite à la demande générale, nous allons vous faire une petite vidéo sur le pack iPhone encore une fois et cette fois-ci, donc dans ce cours, nous allons faire des choses un peu plus complexes histoire d'aller plus loin avec ce pack et faire des choses encore plus professionnelles alors la vidéo risque d'être un peu longue puisque je vous ai fait un programme très complet nous allons nous fixer 6 objectifs et réaliser 6 choses complètement différentes afin de diversifier nos jeux et de voir un peu tout ce que l'on peut faire et donc je vous préviens, nous allons un peu programmer mais vraiment donc très peu ça restera très facile alors je vais déjà vous parler du programme que nous allons faire premièrement nous allons créer une introduction pour notre programme donc ça veut dire que lorsqu'on allumera notre iPhone, qu'on lancera le jeu et on aura une scène d'introduction avec votre logo qui apparaîtra et votre menu qui se chargera ensuite on verra comment créer des ennemis mais pas des monstres en fait, des pièges donc des ennemis statiques non vivants alors c'est important de créer ce genre de choses pour que le jeu soit un peu plus compliqué et que le joueur ait des obstacles à éviter donc à contourner ça ne peut que rendre votre jeu plus intéressant ensuite toujours pour rendre votre jeu plus intéressant avec plus de défis à relever nous allons voir comment créer un score qui s'affichera en haut à gauche de votre écran ici donc un score sur le nombre de points que le joueur aura récolté durant sa partie après nous allons voir comment faire glisser le personnage sur le sol donc imaginons que vous voulez créer un niveau sous la neige ou sur la glace votre personnage pourra glisser sur le sol alors c'est très très intéressant puisque ça vous permet de varier le gameplay et de surprendre votre joueur puisqu'il ne s'attend pas forcément à avoir ce genre de choses et ça peut complètement changer les réflexes du joueur et la façon de jouer puisque le fait de glisser sur le sol ça peut déjà vous perturber et faire tomber le joueur dans les pièges que nous allons créer dans cette vidéo et enfin je vous parlerai rapidement de comment placer vos boutons tactiles sur l'écran tactile donc voilà afin de voir comment les utiliser et comment vous organiser alors on commence tout de suite nous allons créer une scène d'introduction alors dans le pack que vous avez téléchargé le kit iPhone par d'office vous avez déjà une scène qui s'appelle menu ici et qui est déjà toute prête configurée donc ce menu est constitué d'une seule scène avec une image l'image de votre jeu le nom du jeu et deux boutons star et kit alors il n'y a qu'un seul petit script que vous pouvez étudier alors c'est très très simple le bouton kit permet de quitter le jeu donc de quitter l'application et le bouton play permet de charger un niveau donc on définit le niveau à charger donc dans file build setting vous vérifiez que toutes vos scènes soient bien enregistrées ici donc vous avez juste à les prendre et à les faire glisser les posées ici et donc lorsqu'on va lancer le jeu vous allez avoir votre scène avec les deux boutons start et kit si vous appuyez sur kit ça quitte le jeu si vous appuyez sur start là le jeu se lance voilà donc ça c'est une scène un menu qui est déjà prêt que vous pouvez étudier et nous ce que nous allons faire c'est créer notre logo alors la page de logo va rester affichée sur l'écran pendant 3 secondes et ça chargera automatiquement le menu que nous venons de voir donc comment créer un logo vous faites game object trait other et un plane donc le plane qui est ici que l'on va faire pivoter de 90 degrés donc comme ça on peut le voir on prend notre logo on le déplace sur le plane par défaut le plane est en en diffuse donc vous voyez ce n'est pas très beau nous on va se mettre en particle et alpha blended ou sinon vous pouvez utiliser les assets pour mobile ce qui est encore mieux on va faire pivoter le logo pour l'aligner donc face à nous comme ceci ensuite on va le placer devant la caméra donc on essaye de rester centré on le rapproche un peu alors le mieux c'est que ça prenne tout l'écran et là donc notre logo est prêt donc nous ce qu'on veut c'est que ce logo soit lancé dès le début du jeu donc dès qu'on allume le jeu et que ça charge automatiquement notre scène menu tout prêt alors on va créer un script un javascript que l'on va appeler par exemple menu logo et que l'on va éditer alors on va faire quelque chose de simple on va écrire yield wait for seconds qui est une fonction qui permet de patienter quelques secondes et entre parenthèses on marque le nombre de secondes donc on veut patienter nous on veut patienter trois secondes donc entre parenthèses on marque 3 et qu'est ce qui se passe après avoir patienté trois secondes on dit application .loadlevel donc charger le niveau entre parenthèses et entre guillemets on va marquer le nom du niveau qui s'appelle menu donc là c'est le code on enregistre on ferme là le code compile ensuite on prend notre code on le fait glisser déposer sur n'importe quel objet de notre scène donc par exemple le plane et là si on lance le jeu tac on patiente trois secondes et automatiquement le menu se lance voilà donc là comment afficher votre logo pendant quelques secondes et comment passer d'une scène à une autre alors je veux juste faire une petite précision si vous en avez envie vous pouvez dire transform.translate t majuscule ouais donc transform.translate vector3 alors vector3 qui sont les trois axes on va dire point up pour dire vers le haut que l'on multiplie par time point delta time donc on va multiplier une vitesse par la cadence donc de l'écran par un temps afin que la vitesse soit la même sur tous les appareils et on va dire face world point world alors je vous renvoie à notre formation gratuite que vous pouvez retrouver donc en ligne pour comprendre cette ligne de code c'est tout simplement on fait une translation vers le haut que l'on multiplie par une certaine vitesse et cette ligne de code doit être placée dans une fonction update car notre image doit monter tout le temps donc sans s'arrêter donc là si tout va bien il n'y a pas d'erreur on enregistre ok on va prendre notre logo on va le descendre hors de l'écran et puis on va appuyer sur play et là on voit que notre logo remonte et passe devant notre écran donc un peu comme dans les génériques de film voilà donc là vous pouvez étudier ça pour créer vos menus comme vous le souhaitez vous pouvez même afficher plusieurs logos et maintenant nous allons voir comment créer un ennemi non vivant donc on lance une nouvelle scène voilà j'ai vraiment fait une scène très basique rien de spécial c'est juste pour vous montrer en fait alors dans les précédents cours nous avons vu comment créer des ennemis qui se déplacent et qui tuent notre personnage lorsque nous rentrons en contact avec ses ennemis maintenant nous allons voir comment créer des ennemis statiques c'est à dire des pièges alors je vous invite à aller soit sur google soit sur photoshop alors sur google vous recherchez des pièges comme des piquants des pieux tout ça ou vous pouvez modéliser vos propres pièges sur photoshop en deux dimensions et les plaquer sur une plane donc quant à moi j'ai déjà créé mon piège qui est celui-ci alors ce sont des petits piquants si on peut si on peut appeler ça comme ça alors je vais vous les montrer je les place voilà donc ce sont des petits piquants modélisés en 3D comme ceci et c'est mon piège donc lorsque le personnage tombera dans ses piquants et bien le personnage va mourir alors nous avons notre objet en 3D un mesh un collider donc là en l'occurrence c'est une sphère collider que l'on va mettre en trigger et qui doit englober tout notre objet alors en trigger pour qu'on puisse passer au travers donc par défaut dans le pack vous avez un tag qui s'appelle deathzone et à chaque fois que notre personnage touche une deathzone il meurt donc là normalement si on lance le jeu et que l'on tombe dans ce piège notre personnage va mourir voilà donc là notre personnage est mort alors ce que je voulais vous montrer aussi je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand notre personnage est mort nous avons patienté 2 secondes et il a réapparu au début du niveau donc ça par défaut le kit ne le fait pas c'est à vous de paramétrer ça puisque on ne peut pas savoir la position du personnage à l'avant donc comment réaliser cet effet tout simplement donc là on est sur le niveau 3 on dit si le niveau est égal au niveau 3 donc lorsque le personnage touche une deathzone lorsque le personnage rentre en collision avec une deathzone on dit si on est dans le niveau 3 player.transform.position.x donc le joueur sur l'axe des x doit être placé en 27 et sur l'axe des y en 0 donc si on appuie sur notre joueur on voit qu'il est bien en 27 en moins 27 et en 0 donc là tout simplement lorsqu'on entre en collision avec une zone mortelle on réapparaît deux secondes après à notre position d'origine vous n'oubliez pas de donc de régler le niveau actuel level vous mettez level est égal à 3 puisque nous sommes bien sur le niveau 3 donc lorsque notre personnage est dans le niveau 3 il touche une zone mortelle il meurt et il réapparaît à l'endroit que vous avez défini je vous remontre une dernière fois on patiente et il réapparaît donc voilà comment créer un ennemi non vivant et comment faire réapparaître votre personnage à sa position d'origine alors c'est très simple puisque vous avez juste à regarder le script collision à vous placer dans la fonction qui est déjà écrite qui consiste à tester les collisions avec les zones mortelles et vous vous avez simplement à rajouter votre information donc l'endroit où doit réapparaître l'ennemi tout est déjà écrit en fait et commenté donc pour vous permettre de savoir où placer le code voilà donc je ne vais pas non plus rester trop trop longtemps sur ça vous avez compris c'est très simple on tague un objet en dev zone et le personnage meurt ce qu'on va faire maintenant c'est créer un corps donc on va créer un nouveau script alors bien sûr on peut faire quelque chose de sophistiqué etc donc là je vais rester simple puisque donc nos packs se veulent simples et que vous n'ayez pas de problème d'utilisation donc on crée un script score que l'on ouvre et on va éditer ce script donc nous ce qu'on veut c'est créer une petite fenêtre en haut à gauche qui affichera le score donc on va dire var score donc là c'est la variable qui contiendra le score qui est un mint et qui est égal à 0 donc là le personnage a un score de 0 on va dire fonction on gui donc gui c'est l'interface donc lorsque l'interface est activée en fait c'est une fonction déjà prédéfinie dans Unity on va ouvrir les accolades et les refermer et entre accolades nous allons marquer notre code donc on dit gui.color et là vous marquez votre couleur donc red par exemple pour rouge et ça permettra d'avoir une fenêtre rouge alors vous avez à peu près 10 couleurs vous avez yellow white, black blue, green donc les couleurs les plus connues alors bien sûr il faut marquer en anglais sinon ça ne marche pas et on va dire gui.textarea alors gui ça permet d'appeler des fonctions d'interface de créer des éléments d'interface comme des boutons des cases à cocher etc et ensuite lorsqu'on met un point on doit définir ce que l'on veut appeler donc textarea c'est une R de text qui sera donc entre parenthèses on doit donner des paramètres donc ce sera un rectangle rect avec un R majuscule entre parenthèses on donne des paramètres à ce rectangle donc 5,5,40,20 alors 5 parce qu'on place notre rectangle à 5 pixels vers la droite du bord supérieur gauche 5 parce qu'on le décale de 5 pixels vers le bas 40 puisque notre R de texte fera 40 pixels de large et 20 puisque notre R de texte fera 20 pixels de haut donc position vers la gauche enfin position par rapport à la gauche position par rapport au sommet largeur et hauteur une fois qu'on a donné nos paramètres on ferme une fois nos accolades on fait virgule on met deux petites deux petites coches ici deux petites apostrophes pour en fait ici on est supposé mettre un champ de texte donc marquer un mot qui sera affiché mais nous on ne veut pas mettre de mot puisqu'on voudra afficher le score donc ce qu'on fait c'est qu'on met ces deux petites apostrophes et on dit plus score on ferme la parenthèse on met un point virgule et on ferme les accolades ce qui est déjà fait alors en gros nous avons créé une R de texte et on affiche le score qui est défini en haut donc là le code est prêt et terminé mais ce qu'on va faire c'est quand même ajouter une fonction update qui tourne en boucle donc qui permettra de tester des événements en permanence et dans cette fonction nous allons quand même éviter les bugs donc on va dire if entre parenthèses score plus petit que 0 ou plus petit ou égal à 0 on ferme la parenthèse on dit score égal à 0 donc ça veut dire que si notre personnage meurt par exemple et qu'il perd des points et que son score est négatif on le remet à 0 et on dit if score plus grand que 999 on va dire score est égal à 999 alors pourquoi je fais ça ? tout simplement pour ne pas avoir un score négatif et pour ne pas avoir un score supérieur à 999 puisque de toute façon notre fenêtre est trop petite pour contenir un score plus grand que 999 donc on enregistre alors c'est important de toujours limiter vos comment dire vos codes pour pas qu'il se passe de choses imprévues donc on enregistre on retourne dans le jeu là on a créé notre variable de score et ce qu'on fait c'est qu'on la place par exemple sur notre caméra si elle veut bien se montrer ok et là on a une erreur color oui on nous dit qu'on préfère les c minuscules voilà bon décidément il aime pas la ligne de couleur donc on va l'enlever donc là on a plus d'erreur alors on a placé notre script sur la caméra principale vous voyez nous on peut interagir sur le score ici on va le laisser à 0 on lance le jeu et on voit que l'on a notre score ici en haut à gauche vous voyez et si on augmente le score manuellement on voit que le score augmente mais qu'on ne peut pas dépasser 999 et qu'on ne peut pas descendre en dessous de 0 donc là notre score est ici alors vous pouvez incrémenter ce score soit en touchant le diamant soit en finissant les niveaux etc donc là c'est à vous de décider je vais juste vous parler de quelque chose vous pouvez mettre un static donc static var le mot static vous permettra d'accéder à la variable score de n'importe quel autre script ça veut dire que si vous créez un nouveau script peu importe le script par exemple le script de collision alors imaginons qu'on soit dans le script de collision on dit si le personnage entre en collision avec le diamant alors à ce moment là on va aller sur le script score point sur la variable score et on dit plus égal à 10 donc ça veut dire lorsqu'on touche le diamant on accède au script qui s'appelle score à la variable qui s'appelle score et on lui ajoute 10 alors le fait de mettre le mot clé statique ça permettra de pouvoir accéder à cette variable de n'importe quel autre script donc ça encore une fois je vous renvoie à notre vidéo à notre formation en ligne gratuite sur Unity qui vous apprend à réaliser ça puisque dans la réalisation de notre jeu avec le serpent nous incrémentons le nombre de capsules que l'on ramasse donc tout ça est déjà expliqué sur cette formation et vous pouvez donc la visionner donc là on va un peu se dépêcher puisque la vidéo commence à être longue je vous ai dit qu'on allait voir comment réaliser des glissades alors je vais déjà agrandir un peu le sol CTRL D alors on fait quelque chose de très très rapide alors tout simplement là c'est vraiment simple vous n'avez qu'à créer un niveau avec de la neige vous cliquez sur votre personnage vous avez le caractère motor et là nous avons des paramètres déjà totalement réglés que vous n'avez pas touché normalement mais si vous créez un niveau sur de la glace haut sur de la neige vous allez augmenter la vitesse maximale de 2 donc ça fera 6 donc les 3 premiers 3 premiers paramètres de la vitesse vous les augmentez à 6 et le max ground accélération et max air accélération vous allez les mettre à 5 après vous pouvez tâtonner et mettre des valeurs différentes mais avec ces valeurs là lorsqu'on va jouer le personnage va glisser sur le sol je ne sais pas si vous voyez bien la vidéo puisque ça rame un peu mais là j'avance et là je relâche donc on voit que le personnage glisse un bon moment sur le sol de quelques mètres et qu'il a même du mal à démarrer puisque au début il démarre très 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 doucement et ensuite il avance un peu plus vite et ça tac vous voyez on glisse et on tombe dans le piège donc ça ça peut surprendre le joueur si par exemple vous faites marcher le personnage sur une flaque d'eau et bien tac il se mettra à glisser et ça changera complètement le gameplay d'un seul coup et donc le joueur pourra avoir des difficultés à continuer le niveau donc vous voyez là le personnage glisse vraiment sur le sol et avant de terminer cette vidéo je voulais vous parler de la façon que l'on procède pour ajouter des boutons tactiles vous allez sur GameObject Create Other Buick Texture donc une texture d'interface là ça vous crée votre texture vous allez chercher votre bouton tactile donc vous pouvez prendre soit des flèches soit le joystick vous placez votre joystick ici ensuite vous allez la largeur et la hauteur du joystick donc je vous conseille de vous mettre en 64 pixels par 64 pixels et x et y il faut les diviser par 2 donc 64 divisé par 2 ça fait moins 32 et 64 divisé par 2 ça fait moins 32 donc tout simplement parce que ça décale l'image en fonction de la taille il faut la décaler de moitié de manière à ce qu'elle soit centrée là dans la position on va la position varie de 0 à 1 donc 0 c'est tout à gauche 1 c'est tout à droite nous on veut se placer tout à gauche donc 0.05 0.7 on passe encore un peu près de l'écran on se met en 0.1 et en y on se met en 0.1 on va même se mettre en 0.15 ok donc là on voit notre bouton tactile placé sur l'écran dans les iphone a7 vous avez par exemple le script joystick que vous pouvez appliquer au joystick et là vous lancez le jeu et on voit que notre bouton de joystick est sur l'écran et donc après ce sera juste à vous de le paramétrer pour définir le joueur qui doit bouger donc lorsque ce bouton est utilisé donc voilà je pense que nous avons été assez complets nous avons vu pas mal de choses alors je vous laisse revisionner cette vidéo pour bien assimiler les notions que l'on a vu aujourd'hui bien les comprendre vous avez toutes les ressources dans le kit donc aucun souci vous pouvez les étudier pour créer vos jeux de manière personnalisée et donc faire des choses très professionnelles et puis je vous donne rendez-vous sur Formation Facile pour d'autres tutos vidéo au revoir